Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tables d'investissement. Ici on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Avant nous une opportunité d'investissement sur GTT, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. Alors, on va aller rapidement ici regarder les éléments quantitatifs de cette compagnie. Première chose, stabilité et croissance des revenus, on a une croissance des revenus. La croissance des revenus provient d'où ? Acquisition ? Organique ? Comment est-ce que se comporte le marché final en date d'aujourd'hui ? Qui sont les donneurs d'ordre ? Est-ce que cette industrie-là est cyclique ? Vous savez que GTT existe dans un secteur d'activité cyclique. Actuellement, les entités qui existent dans ce secteur-là ont énormément d'argent, notamment pendant la pandémie, ils ont gagné énormément d'argent, dont la commande est là. Mais cette commande-là va avoir tendance à ralentir tôt ou tard. Donc, faites attention au mutu de valorisation que vous allez payer par rapport à ce business-ci. Ok ? Ensuite, on regarde la marge bout. Est-ce qu'elle est stable, croissante ou décroissante ? On a une décroissance de la marge bout qui est quand même aux alentours de 95%. D'accord ? Donc, ça reste assez correct parce que ça, c'est juste un effet d'optique ici, mais ça reste correct. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Stable, croissante ou décroissante ? C'est la même tendance que les marges brutes. Donc, ici, ça veut dire quoi ? Croissance des revenus, décroissances légères des marges brutes, décroissances encore plus prononcées, des marges EBITDA. Donc, l'entreprise est de moins en moins efficiente, même si on a une croissance des revenus. On va quand même regarder les bénéfices nets et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Quand on les met sur le même graphique, on a quelques doutes. Mais on va le prendre comme ça du point de vue volume. Je vais mettre un effet cumulé ici. Alors, premier élément, et quand je prends ici, et quand vous faites l'effet cumulé ici, faites toujours en yearly et non sur les 12 derniers mois. Ok ? On les met ici. Ce qui veut dire ici que, depuis à peu près 2015, parce que l'entreprise est cotée depuis 2014, disons prenons les dix dernières années, c'est un business qui a rapporté 1,4 milliard de bénéfices nets. On a enregistré 1,4 milliard de bénéfices nets, mais on a encaissé 1,350 milliard. C'est parfait. C'est à peu près similaire. Il peut y avoir un léger besoin en fonds de roulement ici, mais ça ne dérange pas non plus. Sur les cinq dernières années, à peu près l'équivalent. Sur les trois dernières années, également l'équivalent. Ce qui veut dire que les bénéfices nets représentent la véritable rentabilité de ce business. Et quand on va comparer les bénéfices nets du point de vue marge, qu'est-ce que ça donne ? Rappelez-vous, marge brute légèrement décroissante, marge EBITDA décroissante, revenu croissant, marge nette ici, on s'attend également à quelque chose qui soit à peu près légèrement décroissant. Et c'est le cas. On aime bien ça. Par rapport à la moyenne qu'on avait d'habitude ici, on a à peu près 4% de différence. C'est énorme. Mais ce qui veut dire que quand je vais lire les rapports financiers, je dois comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Est-ce qu'on pense avoir quelque chose de plus élevé dans le futur ? Et quand on regarde à peu près l'estimation des analystes, par rapport aux marges dans le futur ici, on essaye de regarder ceci. Voilà. On avait des marges moyennes de 51%, n'est-ce pas ? Les analystes s'attendent à ce que les marges restent aux alentours de 47-45% par là. OK. Par rapport à ce que nous avons en date d'aujourd'hui, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, on s'attend à peu près à rester à ce niveau pour le futur. OK. Maintenant, du point de vue revenu, ils s'attendent à quoi également ? Du point de vue revenu, on s'attend à du 700 millions en 2027. Retenez qu'il n'y a que deux personnes ici. Généralement, c'est mieux d'avoir cinq personnes et plus. Et l'estimation des analystes peut avoir tendance à changer dans le temps. Pendant trois mois, ça sera peut-être différent de ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, on ne prend pas juste l'estimation. Il faut également aller vérifier au niveau de la taille du marché, au niveau du secteur d'activité en lui-même, qu'est-ce qui va favoriser cette croissance-là. Et s'il vous plaît, les commandes, etc., la taille de commandes, c'est une indication, mais ça ne fait pas tout. OK ? Ne tombez pas dans le piège de Alstom ici. Quoique le GTT, c'est un peu différent. Mais sur Alstom, par exemple, on a énormément... Le carnet de commandes est là. Mais est-ce que ça sera rentable ? Point d'interrogation. Pour GTT, il y a de grandes chances que ce soit rentable. C'est plus la propriété intellectuelle ici. Donc, on aime ça. Donc, maintenant, du point de vue... On était au niveau de la croissance, n'est-ce pas ? On était au niveau de l'estimation des analystes. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici ? Sur les dix dernières années, vous retenez que l'entreprise ici est cotée depuis dix ans. Elle existe depuis bien longtemps, bien sûr. Sur une période de deux ans ici, qu'est-ce que ça nous donne ? Analyse scorecard. Si on prend deux ans... Sur une prévision de deux ans des analystes, ils ont tendance à avoir raison, disons, 80% du temps. 88% du temps ici. Ils sont trompés uniquement en 2021, avec une marge d'erreur de 20%. Donc, ça peut également... La pandémie est peut-être passée par là, etc. OK ? Donc, c'est correct. C'est un business qui ne semblait que prévisible. Ce qui veut dire que... Si j'extrapole un tout petit peu les attentes des analystes, on peut se dire que d'ici 2026, on s'attendrait peut-être qu'à du 9,63€. On me demande de payer en date de... Et retenez que la moyenne des marges ici est située aux alentours de 17... La moyenne ici des multiples est aux alentours de 17, 18 fois les bénéfices. Actuellement, le multiple de valorisation est plus élevé que la moyenne. On a à peu près 22,98. Alors que c'est un business qui avait tendance à s'échanger ici aux alentours de 17 fois les bénéfices. Donc, on a une revalorisation ici des multiples. Tout simplement parce que les attentes sont... Les commandes sont là. Les attentes sont de plus en plus élevées. Mais rien n'exclut qu'on revienne à une certaine moyenne dans le futur. Donc, faites très attention au multiple de valorisation que vous allez payer ici. Le marché final est cyclique. Donc, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. J'ai vraiment du mal. Donc, on va réfléchir en termes de rendement. Ça veut dire quoi ? On me demande de payer 9,60€. On me demande de payer 136€. Un business qui pourrait rapporter 9,63€ d'ici 2020. Soit un rendement sur coût d'à peu près 7%. Intéressant, n'est-ce pas ? Les attentes, les analyses sont de plus en plus optimistes ou pessimistes ? On va voir ici par rapport aux six derniers mois. Est-ce qu'on a quelque chose de plus optimiste ici ? Oui. Donc, ça pourrait arriver. Est-ce que ça vous intéresse à ce prix actuel ? À vous de voir. Pour quelqu'un qui veut être prudent, on va se dire ici que le prix actuel pour moi est juste correct. Si le marché continue à payer 22, 25 fois les bénéfices ici, vous aurez quelque chose d'exceptionnel du point de vue valorisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on surpaye déjà ? On va se dire non. À vous de voir si c'est un business qui vous intéresse ou pas. Du point de vue de dividendes, l'entreprise a les moyens de payer 4,35% aujourd'hui, bien plus demain par rapport aux prix actuels, si les estimations se réalisent. 3,2% des dividendes en date d'aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça continue à croire dans le futur. Comme je l'ai mentionné ici, par rapport aux bénéfices n'est attendu en 2026, c'est 7%. Mais quand on prend les estimations des analystes, on ne veut pas juste avoir 9,63 euros une fois. On veut avoir 9,63 euros pour les 100, 20, 30, 10 prochaines années. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour avoir la réponse ici, regardez la taille du marché. La demande de ce type de produit, par exemple, est-ce qu'on aura tendance à croire ? Il faut vraiment étudier le marché final de GTT. C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre ici. Ok ? Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de GTT ? Est-ce que vous avez des informations par rapport à la taille du marché ? Ok ? Et quel est votre price target par rapport à cette compagnie ? Moi, perso, je ne dirais pas qu'on surpait en date d'aujourd'hui, mais je reste très très prudent. J'aurais maximum 144 euros et c'est très conservateur ce que je dis ici. Parce qu'on pourrait avoir bien plus que ça, surtout si ça se réalise. Ok ? Le plus important pour moi, c'est de ne pas surpaier pour ce type d'entreprise. Et je devrais même normaliser les résultats pour vous dire la vérité. Ok ? Je devrais normaliser les résultats de cette compagnie. Donc là, même à 144 euros, je suis optimiste. Si je prends la moyenne des bénéfices n'êtes attendus précédemment, on aura un chiffre bien plus bas que ça. Je pense que je l'ai mentionné sur les prochaines vidéos. Cette vidéo est même plus optimiste que ce qu'on a d'habitude à voir sur du GTT. Ok ? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas à payer. Parce que si moi, je devais normaliser les résultats ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est une entreprise qui rapporte près de 200 millions du point de vue bénéfice net. On va le mettre ici en yearly. On va prendre la médiane sur les 10 dernières années. C'est une entreprise qui a rapporté 131 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 143 millions. Admettons que sur les 5 dernières années, il y a quelque chose qui a changé. Par rapport au prix actuel, il y a de grandes chances que ce business rapporte au moins 143 millions sur les années à venir. Par rapport au prix à la capitalisation boursière actuelle, elle n'a pas de dette. Ok ? C'est quelque chose qu'on n'a même pas vérifié. Le nombre d'actions ici, il est plutôt légèrement décroissant. Plutôt stable sur les dernières années. Enfin, on va se dire ici plutôt stable. Ok ? On me demande de payer en date d'aujourd'hui 5 milliards pour un business qui pourrait apporter au moins 143 euros. Soit un rendement sur coût de près de 2,8% ou bien 3% par là. Je dirais, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent ici. Si vous allez sur GTT, il faut vraiment étudier le marché final. Et connaissant les secteurs cycliques, pourquoi est-ce qu'on commande sur GTT ? Oui, la technologie est là. Mais comment est-ce que les entreprises qui commandent sur GTT ? Comment est-ce qu'elles font de l'argent ? Est-ce qu'elles sont des price takers ? Des price makers ? Quel est le volume de demande en date d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui fait à ce que la commande auprès de GTT augmente ? Et le raisonnement derrière, on ne va pas juste dire, ouais, parce qu'ils ont la technologie, etc. Non, 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 non. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant les volumes augmentent ? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. On devrait passer plus de temps à étudier le secteur d'activité, la demande finale ici, plutôt que les marges, etc. de GTT. Parce que si on a une idée générale du secteur d'activité et les volumes à venir, ça pourrait être sous-évalué. Mais si on assiste ici, si on est sur une période ici cyclique, à un niveau assez élevé, donc si le cycle est en train de se retourner, on n'aura pas d'informations ici, parce que ces informations-ci sont en retard. Quand on est dans un secteur cyclique ici, les attentes des années sont toujours optimistes, jusqu'à ce que le cycle se retourne. Donc vous devez prendre les devants. Taille du marché. Ok. Les raisons de la demande en date d'aujourd'hui, etc. Et vérifiez-moi la solvabilité des clients finaux. Parce qu'ils sont très endettés, moins endettés, etc. Bref, si je t'étais, la vidéo actuelle est très optimiste. Je dirais juste qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Idéalement, j'aimerais payer un prix bien plus bas que ça. Quel est le prix que j'aimerais avoir sur GTT ? Amusons-nous un tout petit peu. Mon rendement sur coût, aux en tout de 8%, comme d'habitude, je ne paierais pas plus de 1,8 milliard ici. Oui, la technologie est exceptionnelle. Je pourrais me tromper, mais ça ne me dérange pas non plus. Je n'aime pas les compagnies cycliques. Même si GTT ne paraît pas cyclique ici, son marché final est cyclique. Donc, 50 euros par là, on pourrait commencer à réfléchir. D'accord ? C'est mon prix. Vous faites ce que vous voulez. Sachez que dans ce monde, il y a énormément de belles entreprises. GTT en fait partie, mais il faut être prudent sur l'évaluation de ce type d'entreprise parce que ça peut fluctuer du jour au lendemain. D'accord ? L'historique ici n'est pas assez élevé. Il faut faire très, très attention. C'est un business qui pourrait rapporter beaucoup d'argent sur les années à venir. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi les années précédentes, c'était le cas. Et qu'est-ce qui nous pousse à croire que ça va continuer ? Bref. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Analyse. Et je vous laisse aller voir ce qu'on propose à ce niveau-là. On se dit à bientôt. Merci.